Les adblockers ou blockeurs de publicité, ce sont des solutions logicielles ou des extensions de navigateur qui vont permettre aux internautes de bloquer le contenu publicitaire sur une page web. Les adblockers bloquent la majorité des formats de publicité qu'on va retrouver, c'est-à-dire des vidéos en auto-play, des bannières, des publicités en plein écran et la majorité des formats vraiment disponibles dans les campagnes. Alors ils sont de plus en plus utilisés par les internautes. L'année dernière, par exemple, on retrouvait au Royaume-Uni 12 millions d'utilisateurs quotidiens d'adblockers. Ça représente à peu près 22% des internautes du Royaume-Uni. En France, on est autour de 28%, 32% en Allemagne et 25% aux Etats-Unis. C'est assez difficile. Les adblockers vont fonctionner avec une logique de filtre. C'est-à-dire qu'ils vont regarder le contenu de la page quand ils vont la charger dans le navigateur et ils vont vérifier avec ces listes s'il y a du contenu discriminé par la logique publicitaire pour le charger ou non. Alors une waitlist, ça permet aux adblockers de discerner les publicités qui sont jugées comme acceptables ou non d'après certaines listes. Et par conséquent, ça va permettre aux internautes qui s'en servent de charger soit le contenu de la page avec une certaine portion de publicité, soit sans aucune publicité finalement. Il va y avoir deux logiques pour l'impact des adblockers. La première, ça va être vraiment de limiter la collecte des données au final par rapport aux impressions des publicités qu'on va avoir. Et la seconde, ça va être dans certains cas de bloquer toute mesure analytique potentielle. Il faut savoir que certains adblockers vont se concentrer sur la user privacy. Et par conséquent, dans leur interprétation, ils vont bloquer toute mesure analytique. Maintenant, ce n'est pas la majorité des adblockers. En revanche, la quasi-totalité des adblockers le proposent à minima en option. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans le cadre du mobile, on est sur un système qui est différent. C'est-à-dire que sur le mobile, les navigateurs vont le proposer par défaut, puisqu'on va télécharger une application qui, elle, va être avec cette logique de blocage de toute mesure. Par contre, dans le cas d'une application, vu qu'on est un générateur de l'application, on est maître de tout le logiciel et aucune application ne pourrait interagir avec cette première application. D'après ce qu'on a pu remarquer, on est entre 8 et 25% en fonction de la méthode de mesure qui est utilisée et du site et du type de contenu qui sont dessus. L'update du Google Chrome aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose sur elle, mais elle est perçue, d'après les dernières annonces, comme un moyen de redonner du contrôle aux annonceurs tout en gardant, sans une mise à jour de l'expérience utilisateur. Les seules informations qu'on a dessus, vu des dernières nouvelles, c'est que potentiellement, ça pourra avoir un impact considérable pour les adblockers en tuant le marché de l'adblock. Les meilleures méthodes pour détecter l'utilisation d'un adblocker, ça reste encore l'utilisation de notre connecteur adbatch, qui est spécialisé dans la détection des adblockers, ou notre script sur la marketplace, qui s'appelle Adblock Detector. Avec ces deux moyens, on va pouvoir finalement mesurer l'impact des adblockers sur le trafic du site, ou même sur le comportement du site. Avec Internet, on est capable de proposer une solution qui permet, de façon clé en main, de récupérer ce trafic. Chez nous, ça s'appelle le CDDC, c'est pour Custom Domain Data Collection. Sous-titrage Société Radio-Canada